A peu près un an que le dernier Scream est sorti et ils arrivent déjà à nous sortir un nouveau film. Un petit peu plus d'un an. Un an et quelques mois en tout cas chez nous. Et dis donc, c'est des rapides. Mais d'abord quelques images. Ils vous payent de nous, on s'est fait agresser ! Putain, il faut faire un jeu les filles ! T'as un problème mon gars ? Alors ce Scream numéro 6, on le doit à Tyler Gillette ou Gillette et Matt Bertinelli-Alpin qui sont donc ceux qui avaient déjà réalisé le Scream précédent. Non ? Il faut suivre parce que pour ceux qui ne savent pas, c'est Scream 6 mais il fait suite à Scream tout court. Waouh ! Non, pas le premier Scream de Wes Craven, non, non. Celui qui est sorti il y a un an. Qui au lieu de l'appeler Scream 5, ils se sont dit à l'appeler Scream tout court. Parce qu'il faut faire venir les gens parce que quand ils voient un chiffre, ils se disent « Zut, il faut que je regarde toute la saga ! » Alors on enlève les chiffres. Même si c'est quand même une suite. Voilà ce que j'en pense de tout ça. Voilà ce que j'en pense de tout ça. Bref, Scream 6 qui nous arrive un tout petit peu plus d'un an après le Scream précédent. Alors, je connais des industries de cinéma qui sont capables de sortir des films très très vite, beaucoup plus rapidement qu'un an d'ailleurs. Mais ce sont des industries du cinéma qui sont différentes dans la manière de fonctionner, dans la vitesse d'exécution, dans la manière de faire et tout. À Hollywood, les choses prennent plus de temps. Donc là, on peut se poser la question de comment ça se fait qu'ils ont été aussi rapides. Alors déjà, c'est parce qu'on retrouve le même casting, globalement. On retrouve les mêmes personnes où le scénario est à la mise en scène. Je pense qu'ils avaient des idées du premier qu'ils n'ont pas développées, qu'ils ont mis dans celui-là. Donc on est avec la même équipe. Si vous avez aimé le précédent, vous avez des chances, entre guillemets, d'aimer celui-ci. Qu'est-ce que c'est que Scream ? Waouh, je vais vous apprendre des trucs, moi. Qu'est-ce que c'est que Scream ? Saga que tout le monde connaît. Initié par Wes Craven en 96, si je ne me trompe pas, d'ailleurs. Qui est une saga de slasher qui est arrivée au moment où les slasher étaient en perte de vitesse. On avait déjà eu beaucoup de slasher. Le slasher commençait à tourner en rond, ce n'était plus tout à fait à la mode. Et là, poum, arrive Scream. Un slasher qui va reprendre les codes, mais qui va aussi s'en moquer. Et qui va aussi s'en moquer verbalement. C'est-à-dire qu'il va te le dire, qu'il va te le faire comprendre. Il ne va pas tout te faire comprendre à 100% par la parole. Mais, par la parole, en se moquant des situations. Ah, mais ça c'est comme dans les films d'horreur, il y a ci, il y a ça. Le film devient un film méta. Et il induit aussi, donc, d'avoir un oeil un peu plus aiguisé sur les autres choses qui ne sont pas forcément dites. Ça, c'est le principe de Scream. Scream a donc été fait par Wes Craven sur les trois premiers films. Et aussi sur le quatrième. Le quatrième film qui est arrivé, quelque chose comme 11 ans après le film précédent. Pour une saga qui se moque des codes des films d'horreur, en effet, attendre une période pour se moquer des changements de ces codes, était quelque chose de tout à fait logique. Ça, d'ailleurs, c'est une idée que je dois à l'ami François du groupe Cinephine, dans lequel je suis, qui a évoqué cette idée tout à fait. Laisser du temps, à ce moment-là, pour revenir se moquer, ou revenir pasticher, ou venir rigoler avec un oeil particulier, ce genre de cliché, c'est une bonne chose, c'est intéressant. Vous pouvez aimer le film ou pas, mais au moins lui laisser ce temps-là. On a eu, encore une fois, depuis 2011 à 2022, encore une dizaine d'années, avant celui, donc, de le Scream tout court de 2022. Là encore, on a laissé passer du temps, surtout, Wes Craven nous a quittés, donc, hop, on peut attaquer ses franchises, mettre le pognon dans les poches, vous voyez ce que je veux dire ? On va pas se mentir, il y a un petit peu de ça en haut de l'ombre. Qui, donc, est revenu, et qui a, qu'on le veuille ou non, plutôt bien fonctionné. Il introduisait des nouveaux personnages, une nouvelle dynamique, on va dire, globale. Et, cette fois-ci, on est vraiment dans la suite, presque, du Scream précédent. Avec ses personnages, même si, évidemment, il y en a d'autres qui viennent d'avant dans la saga, etc., etc. Comme je vous ai dit, dans Scream, on rigole des codes. On va les énoncer, on va dire, c'est comme dans les films d'horreur, il se passe ça, donc là, c'est un slasher, dans les slasher, il se passe ci, il se passe ça, donc là, il va se passer ça, donc c'est vrai, enfin, on va jouer là-dessus. Cette fois-ci, on va évoquer un mot. Dans le film précédent, on a sorti le mot « Requel ». Il y a les gens qui ont fait « Requel, j'avais jamais vu ça ». Moi, je vous parlais de ce remake depuis des années, et certains me disaient « Non, c'est pas vrai ». Bref, là, maintenant, on va sortir le mot « franchise ». Encore un mot qu'on sort partout, évidemment, parce qu'on est à l'époque des franchises. Même si c'était déjà une franchise, Scream. Et donc, le film, il va se moquer de l'aspect franchise. Sans trop vous raconter, mais vite fait, on va dire, par exemple, « Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on tue les personnages des anciens films pour donner place à une nouvelle génération, pour toucher un public plus jeune. Est-ce que les personnages des anciens films vont mourir ? Tain, 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 telle est la question. » Voilà, vous êtes prévenus. Donc ça, c'est un des principes. Mais le film va se moquer des franchises de manière plus large, et aussi des choses qui ne sont pas forcément dites à ce moment-là. Le film va se moquer des franchises, et aussi des franchises d'horreur, qui s'éternisent, qui s'éternisent, qui s'éternisent, comme Scream, quoi, ou en quels on rajoute des épisodes, et où parfois la logique d'un épisode à l'autre n'est pas respectée. Ou un personnage qui était mort, on l'a vu mourir, ben, non, finalement, il n'est pas mort. Pourquoi ? T'as l'air à nous poser des questions, toi. Ou alors, le même personnage, il revient, mais il n'a pas du tout la même mentalité, puis il a changé de métier, puis... Ce genre de trucs, c'est ce genre d'erreur qu'il y a dans la franchise, et tout en continuant, évidemment, à se moquer de certains codes qu'il y a dans le film. Ce qui fait que le film, enfin, non, le film d'horreur, ce qui fait que ce film, il a un petit truc qui est un petit peu embêtant, c'est qu'il a des défauts, t'as envie de les critiquer, mais tu sais pas si ces défauts, en fait, ils sont faits exprès. C'est un peu comme dans un de mes films de chevet, Last Action Hero. Dans Last Action Hero, qu'est-ce qu'on a ? On a une parodie de films d'action, et des moments, tu te dis, mais est-ce qu'ils ont vraiment voulu parodier, ou c'est juste que... ils ont sorti un truc un peu bateau, et puis là, on est là, ah là là, mais quelle parodie, ah là là, quel génie ! Et puis le gars, il a écrit ça, il était en mode... Je n'avais pas remarqué. Donc, le film a des défauts, des trucs bien lourds, mais il va jouer vraiment sur le côté franchise de films d'horreur un peu bis. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Ça joue un petit peu là-dessus, et ça va expliquer certaines choses. Je vais vous donner un exemple. Il y a des gens qui se prennent des coups de couteau, et puis, comme si de rien n'était. Je ne vous en dis pas plus. La manière de survivre dans le film est particulière, en plus de tous les clichés des slasheurs qui, moi, personnellement, ce n'est pas des trucs qui me plaisent beaucoup. Vous savez, on fait des erreurs, on ne prend pas d'armes, etc. Je ne vais pas tous vous les citer, parce que vous les connaissez. Et puis, si vous ne les connaissez pas, profitez-en dans le film. Mais il y a beaucoup de ces erreurs classiques, de slasheurs qui sont là. Allez, un stéréotype du slasheur, c'est, ah, on ne sait pas. Enfin, un film d'horreur, on ne sait pas, pour être sûr que le tueur puisse bien les tuer, etc. C'est un exemple. Je ne dis pas qu'il y a ça, mais c'est le genre de truc que tu dis, OK, ce n'est pas parce que le film sait qu'il fait exprès de faire faux, que ce n'est pas pour autant. Et dans le film, il y a pas mal de trucs qui vont ici. D'ailleurs, en fait, j'ai réfléchi en rentrant, et c'est vraiment le coup de la franchise après coup, après avoir vu le film, je me suis dit, mais en fait, c'est ça qu'ils essayent de faire. Ils essayent d'appliquer ce côté franchise série B partout. Ce qui fait que tout ce qui est un peu, le film te l'explique. Exemple. À un moment donné, ils sont dans le métro. Une scène au passage que j'ai trouvée comme ça, au niveau de la tension, comme c'était géré, j'ai trouvé cette scène super, vraiment super. Mais alors, comment ils vont dans le métro, l'idée ? J'ai fait, mais c'est stupide, mais c'est stupide, mais pourquoi tu fais ? Et après, tu te dis, oui, mais c'est aussi stupide que, hé, on se sépare. Et donc, en fait, le film fait exprès de faire ça, à moins qu'il ne fasse pas exprès, mais qu'il serait juste stupide. Mais du coup, on doit le pardonner, d'une certaine manière. Est-ce que vous le pardonnez, vous, spectateur ? C'est ça, la question. Bref, au passage, comme j'ai dit, cette scène est excellente, et il y a plein d'autres scènes dans le film, en tout cas, une ou deux, on va dire, de courses-poursuites et de tentatives de découpage que j'ai trouvées plutôt intenses et plutôt bien faites. Il y a du sang, on est dans ce film, on sait que c'est un petit peu sanguignolant. Il y a deux, trois plans un peu courts, c'est dommage, il y a un plan sur une baignard, je voulais qu'il soit un peu plus long. Il y a deux, trois plans bien gores, il y a du sang et tout, donc c'est cool. Il y a même un moment donné, j'étais en connexion avec le film, j'adore quand j'ai des connexions avec le film. Vous savez, moi j'étais là. Bon, alors, là, vu que le gars, il fait des coups d'une certaine manière, je me suis dit, essaye de voir si tu arrives à voir son prochain coup et à faire quelque chose. Et au moment où j'ai pensé ça, le personnage bloque l'attaque, bam, projection de judo, il prend une seule idée famille, bam, et ben voilà. Comme quoi ça fait plaisir. Bref. Donc, le film en lui-même, est-ce qu'il est plutôt bien réalisé ? Oui, les scènes de tension, machin fonctionnent bien. Les acteurs, il y a un peu à boire et à manger. Alors, General Trica, elle est incroyable. Elle est incroyable. Franchement, elle est au-dessus du lot, surtout que c'est pas la plus âgée, elle est au-dessus du lot. Elle survole le truc. Les autres sont pas forcément mauvais en tant que tel. Pas tous, du moins, pas tous. Mais il y en a quand même qui m'ont un petit peu agacé. Par exemple, le policier, j'avais vraiment de la peine. Et deux, trois membres du petit groupe, là, j'avais un peu envie de leur coller un petit peu des torniules. Est-ce que ça aussi, c'est fait exprès ? C'est ce que je vous ai dit. À partir du moment où on accepte que si c'est mauvais, c'est que ça fait exprès, bon, alors le film est parfait, il est génial. Un peu compliqué à évaluer à ce niveau-là. Donc, voilà, niveau acteur, en tout cas, les principaux fonctionnent bien et ça, c'est cool. Au niveau du scénario, cette fois-ci, donc, c'est une franchise, comme on a dit, et le film va beaucoup se replier sur cette franchise en elle-même, comme on fait actuellement sur toutes les franchises du monde. Donc, à ce niveau-là, le film est issu de la mode pour faire comme tout le monde et il s'en moque, mais en même temps, il le fait. Voilà. Donc, attention, si vous n'avez pas vu les autres Screams, que vous voulez les voir tous, ce n'est peut-être pas le premier qu'il faut voir parce que ça va un petit peu spoiler toute la saga. Soyez prévenus. Screams aux frissons au Québec, ça va vous spoiler tout dans ce film. Donc, soyez prévenus à ce niveau-là. Pour le reste, voilà, c'est le film, il fait ce qu'on est venu voir. Il fait ce qu'on est venu voir et avec ses défauts excusables, si vous les excusez, ce qui est un peu compliqué, c'est difficile d'entrer plus dans les détails. Moi, je sais que le slasher, comme j'ai dit, c'est un genre qui parfois m'exaspère au niveau de ce qui se passe et des personnages. Donc, je ne vais pas être totalement en adéquation avec tout, mais dans l'absolu, je n'ai pas passé un mauvais moment non plus. Je trouvais que c'était plutôt très efficace et puis voilà.